Paul Mansart ne mérite-t-il pas d'être libéré ? C'est la question que nous nous proposons de traiter aujourd'hui. Suivez. Est-ce le fusil de Marcel ? Parce que lui, il est apporté à une armée régulière. Mais est-ce la baïonnette de Paul Mansart-Gilavogui appartenant à la gauche ? Il n'a plus d'enarmée, mais il s'efforce. Il n'a plus d'emploi, il s'efforce. Il ne s'agit pas de parler, il faut prouver. L'autopsie, aucune autopsie au dossier. Aucune expertise au dossier. Aucune pièce médicale légale au dossier. On demande la condamnation. On demande la condamnation avec cela. Mais on s'amuse. On s'amuse. Voilà le fusil de Marcel. Voilà ce qu'il a utilisé. On remonte jusqu'à ses champs pour dire oui. Est-ce que c'est cela le fusil de Marcel ? Parce que lui, il a identifié. Paul Mansart est identifié. Il est au camp Kundara. Il a identifié. Momodali Uketa, est-ce qu'Adam, il a identifié. Voilà quelqu'un qui a perdu dans toute sa carrière de karatéka, qui devrait évoluer, qui a fait des jeux à Paris, qui a fait le tour du monde à travers son jeu, son sport. Et il a décidé d'être dans l'armée pour servir sa nation. Voilà aujourd'hui comment il est récompensé. Quand il se lamentait du temps que ces messieurs ont fait en prison, de chercher à corriger, on demande à couvrir la faute. Où est la faute ? Où est la faute ? Nous demandons la faute, de prouver la faute. C'est le statut de Rome qui le dit, qui le demande. Le statut de Rome qui le demande. On a l'insesseur, monsieur le Péritain. Il a dit. Point 7, article 69. Les éléments de preuve obtenus par un moyen de violence, le prénestatut ou les droits de l'homme intentionnellement reconnus ne sont pas admissibles. vous verrez comment Marcel a été arrêté. Comment il a été interpellé. Aucune procédure. Voyez comment Paul Moussa, qui n'a pas été interpellé. Aucune procédure. Il y en a un parmi eux, quand ils étaient à l'aéroport, qui a disparu, qu'on a chipé, ils n'ont plus vu. Voilà l'introgatoire. Voilà l'introgatoire de Paul Moussa, qui l'avocat. On dit, il a dit, il a reconnu. Dans quelles conditions ? Dans quelles conditions ? Il n'a jamais eu droit à un avocat. Monsieur le Président, on aura la séchère. Et c'est pourquoi l'aboutissement de toutes ces discussions de santé de Rome parle des conditions requises pour la décision. La Chambre de Première et de l'État de l'État prend sa décision sous son appréciation des preuves et sur l'ensemble des procédures. Sa décision ne peut aller au-delà des faits et des circonstances décrites dans les charges et les modifications apportées à celles-ci. elle est fondée et elle est fondée exclusivement sur les preuves produites et examinées au front 7. Ce qui renvoie à l'article 497 de notre point. M. le Président, M. le Président, honneur à ce sœur. Je suis heureux de la tenue de ce procès. Heureux qu'à l'issue de ce dossier, une décision doit être rendue pour distribuer les droits. les droits des victimes. bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Chers amis, je voudrais m'intéresser au cas de Paul Mansa. Lorsque vous écoutez Paul Mansa, vous sentez que c'est quelqu'un qui est dépassé, dépassé par les événements, dépassé par ses procès. Parce que en fait, il se dit comment il pouvait se retrouver là. Chers amis, Paul Mansa pouvait-il être l'auteur des massacres du 28 septembre 2009? En tant que sergent à l'époque, pouvait-il être le concepteur des massacres du 28 septembre 2009? Nous allons tous dire non. Mais il a été un exécutant des ordres réçus d'un chef qui avait reçu des ordres, peut-être qu'il lui aussi avait reçu des ordres d'un autre chef. En l'occurrence, Degré. Paul Mansa n'a fait que exécuter les ordres. Regardez bien Paul Mansa. Il y a même une victime qui a dit que Paul Mansa est allé leur chercher du beurre de carité pour essayer de masser ou encore de tenter de penser leurs blessures. Est-ce que quelqu'un pouvait torturer les gens et leur acheter encore du beurre de carité pour penser leurs blessures? C'est une question. Et cette question nous permettra de comprendre que Paul Mansa a eu de la compassion pour ses victimes. Mais ce n'était pas ses victimes à lui. C'était des victimes de Degré. Et ce n'était peut-être pas des victimes de Degré. Degré recevait des instructions pour garder son poste. est-ce pour autant qu'on doit condamner Paul Mansa? Chers amis, il a été radié de l'armée. Paul Mansa est en train de vivre une situation difficile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Paul Mansa est lui aussi une victime des massacres du 28 septembre 2009. Il est aussi victime. Je ne suis pas son avocat. Il a ses avocats. Comme le dit Maître Diano. Mais la justice doit avoir sa morale. et moi, je pense que Paul Mansa est victime des massacres. Même si on l'a cité que c'est lui qui torturait. Mais comment quelqu'un qui torturait pouvait-il encore aller acheter du berbe de carité pour les gens qu'il torturait? ça démontre à suffisance qu'il a eu la compassion de ces victimes-là. Il a eu la compassion de ces victimes. Il était compatissant. Ce qu'il faisait, c'est par rapport aux ordres. Et comme il était là comme élément qu'on devait utiliser, on l'a utilisé. Mais à la fin, lorsque les chefs n'étaient pas là, ils partaient chercher du berbe de carité pour les victimes. Je ne suis pas en train de plaider pour un coupable. Mais je suis en train de plaider pour quelqu'un qui a été utilisé sous influence. Utilisé sous influence de ces chefs hiérarchiques. Imaginez que Paul Manson n'ait pas exécuté les ordres que les chefs lui donnaient. Oui, c'est vrai qu'avec la loi guinéenne actuelle, on peut refuser d'obéir aux ordres du chef. Mais la loi de cette époque-là ne permettait pas qu'on puisse désobéir aux ordres du chef. Et lui, pour préserver son travail, pour préserver ses revenus afin de nourrir sa famille, il était obligé d'exécuter les ordres. chers amis, est-ce que vous me comprenez? Messieurs les présidents du tribunal, moi, je compte sur vous, nous comptons sur vous, tous les soldats d'Afrique comptent sur vous pour que vous puissiez dire la vérité, pour que vous puissiez lire la vérité dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Paul Massa doit-il vraiment être condamné? Paul Massa doit-il vraiment être condamné? Monsieur le président du tribunal, monsieur Tunkara, avec tout le respect que nous vous devons, je ne suis pas là pour acquitter le coupable. j'ai toujours dit que mieux vaut acquitter un coupable que de condamner un innocent. Mais quelqu'un qui n'a fait que exécuter les ordres, quelqu'un qui n'a fait que exécuter les ordres venus de ses chefs qui pouvaient l'enlever de son travail, est-ce qu'il faut vraiment le condamner? Je ne suis pas juriste, mais vous, vous avez cette facilité de mieux comprendre parce que vous êtes juriste. Monsieur le président du tribunal, monsieur Tunkara, nous vous devons beaucoup de respect et je dis chapeau pour tous les travails que vous avez abattus. Malgré les contraintes, malgré les pressions, mais vous avez fait du bon boulot. Mais regardez bien le cas de Paul Massa. Regardez bien le cas de Paul Massa. Chers amis, Paul Massa mérite-t-il d'être condamné? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser au pouce bleu, de commenter, de partager. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification a fait d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.